Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager ma sélection de chez Shein. Vous pouvez retrouver tous les liens de chaque article en barre d'informations. Donc, vous avez un code promo qui valable tout le long de l'année, c'est la Rose d'Orient. Vous avez moins 15% de remise sur tout le site sans minimum d'achat. Et là, exceptionnellement, je vais vous mettre deux autres codes promo. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 20%. Il me semble que c'est à partir de 69 euros d'achat. Voilà, donc je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'informations. Là, il y a pas mal de vêtements pour moi. Et quoi d'autre ? Et quelques articles de cuisine. De cuisine. Ouais, c'est ça, de la vaisselle et quoi d'autre ? Vaisselle déco, enfin bref. Allez, c'est parti. Je vais commencer de toute façon. J'ai ouvert, mais je n'ai pas encore tout essayé. Alors, j'aime trop. Petite basket comme ceci. D'ailleurs, j'en ai d'autres. La deuxième, un deuxième modèle comme ça en rosé rouge. Je vais vous le montrer juste après. Regardez. Les couleurs pastels, elles sont super jolies. Donc moi, j'ai pris du taille 40. J'ai pris ma taille en fait. Elle taille super bien. On est super bien dedans. Sinon là, je porte un ensemble. C'est un en-sport un peu, vous voyez, sport. Il est un peu plus long derrière, plus court devant. Il est trop, trop bien. La matière, c'est une matière vraiment qui ne bouloge pas super. C'est une matière qui est élastane. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu court devant et plus long derrière. Voilà, il y a d'autres coloris. Moi, j'ai pris celui-ci avec une capuche. Voilà, donc une petite capuche. Voilà les petites baskets que je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc en rose et en rouge. Ce sont les mêmes que les autres couleurs pastels. Mais voilà, en rose et rouge. Voilà pour la première tenue. Voilà, là, on le voit mieux comme ça. Voilà, donc la matière franchement super. Voilà, je vais continuer avec un autre ensemble. Toujours un ensemble sport, je dirais. Donc là, on a le legging en coton. Voilà, avec une petite écriture ici. Et là, donc le t-shirt. Pareil, on a le t-shirt qui est un petit peu court devant, plus long derrière. J'ai pris des grandes tailles 1XL pour celui-ci. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit la taille du rouge. J'ai pris du 0XL. 0XL, c'est un peu plus grand que le XL. C'est entre le 1XL et le XL. Voilà, j'ai pris exprès des tailles un petit peu grandes, histoire d'être à l'aise et d'avoir ce style un peu oversize. Bon, je vous montre. Là, j'ai mis un petit blazer par-dessus, mais en vrai, je le mettrais avec un petit gilet ou quoi. Voilà, prenez en compte que je mesure 1m70. Donc derrière, il est plus long que devant. Et franchement, on est trop, trop bien. Vraiment, j'aime trop. C'est en coton, c'est très léger. Voilà. Alors, ensuite, je continue ici. J'ai pris une chemise avec les manches, je ne sais pas si c'est du 3 quarts, mais pareil, j'ai pris une grande taille pour qu'elle soit bien ample. Donc, moitié noire, moitié rose. Franchement, elle est sympa. J'aime bien avoir les petites chemises comme ça. Voilà, j'en ai deux chez Shein et franchement, elles n'ont pas bougé nickel. Donc, j'ai pris une comme ça en rose et une autre qui est... Donc, c'est vert. Vert et noir. Ouais, vert d'eau et noir en 1XL. Et celle-ci 0XL. Je ne sais pas ce que je fous parfois. Je ne m'ai pas pris la même taille. Voilà, celle-ci, c'est 0XL. Eh bien, écoutez, nous allons voir ce que ça va donner. On peut très bien les porter, même ouvertes, pourquoi pas. Ou fermées. Hop. Du coup, j'ai gardé le legging de sport là. Mais voilà, je sais que je porterai cette chemise avec un legging noir comme ça, là, simple. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc là, j'ai laissé ouvert, mais voilà. Sinon, hop. Voilà, donc comme je vous le disais, je mesure 1m70 et elle est quand même assez longue. Voilà, moitié rose et moitié noir. Bien sûr, il faut la repasser. Bon, je pense que je ne vais pas forcément essayer celle-ci. C'est la même chose. Sauf que bon, il y a juste la taille qui change. Donc, ça va être un petit peu moins ample. Voilà, franchement, j'ai kiffé ce gilet. J'en ai mis partout, mais en fait, pas attention. Oh là là, j'aime trop. Alors, c'est un gilet qui est super long. Il est ultra doux, regardez. Il est tout pilou, pilou. Il est super doux. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça ne bouloge pas, en fait. Oh, j'aime trop. C'est trop joli. Donc, je vais le porter. Je vais vous montrer. Hop, regardez comment il est long. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Voilà, super doux. Je vais quand même vous dire la taille. Je vais lui prendre du... Je ne sais plus. Franchement, vous savez quoi ? Je regarde à chaque fois les avis. Je regarde... Parfois, je prends par rapport à la coupe. Parfois, je prends du L. Parfois, je prends du M. Parfois, je prends du L, du XL. Bon, en vrai, je fais du LXL, en vrai. Donc, voilà. Là, ben voilà, j'ai pris du XL. C'est bien ça. XL pour ce gilet. Ça, je vous ai montré. Je vais les mettre là. J'ai pris un autre gilet. Alors, il est super. Il y a juste un petit truc que je n'aime pas. C'est un peu la couleur. Moi, je le voyais blanc. Vous voyez, par exemple, mon couvre-lit, il est blanc. Et là, ça fait jaune un peu. Enfin, ce n'est pas jaune, mais c'est un blanc cassé, tout simplement. Et le blanc cassé, j'ai du mal avec le blanc cassé. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un gilet qui est super bien. Qualitatif. Il est trop bien. Il est bien travaillé. J'aime beaucoup. Avec des grosses mailles et tout. Mais la couleur... Soit je n'ai pas fait attention, mais pour moi, c'était du blanc. Regardez la différence entre le blanc et le... Là, ça fait vraiment ivoire, blanc cassé. Alors, je me suis dit avec des vêtements tout noirs. J'aime beaucoup le noir. Je me dis, ça passera mieux. Mais sinon, franchement, il est super. Il est long et tout. Vraiment top, top, top. Mais je n'aime pas la... Enfin, je n'aime pas trop la couleur. Ça ne fait pas blanc, blanc. Voilà. Là, j'ai une autre chemise en noir. Un peu comme celle que je porte en noir et rose. Là, celle-ci, elle est entièrement noire. Elle est un peu longue. Je vais la porter. Je vais vous montrer ça. Bon, un détail important. Elle n'est pas du tout repassée. Ça se voit. Donc, je suis une flemmarde. J'ai la flemme de fermer les boutons. Donc, franchement, elle est bien. J'aime bien, moi, ce genre de chemise. C'est simple et tout, mais j'aime bien. Alors, celle-ci, elle a des fentes, là. C'est ouvert jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà. Petite fente en noir. Très jolie. C'est simple, hein, ce que j'ai pris, mais j'aime bien. J'aime bien être à l'aise dans mes vêtements. Alors, je continue ici avec un ensemble. Pareil, c'est un jogging des contractes. On a le haut qui est assez long avec des ouvertures sur le côté. C'est une matière élastane. J'ai pris quoi ? Du XL. Ouais, XL. Alors, pour le haut, il est bien large. C'est nickel. Moi, c'est ce que je voulais. Le pantalon, ça, je l'ai déjà essayé. Donc, je vais le réessayer pour vous montrer. Le pantalon, à vue d'oeil, il me paraît vraiment très grand. Bon, on va essayer. Ouais, le pantalon, je n'ai même pas envie de l'essayer. Il est large. Je ne sais pas. Après, peut-être que ça... Non, pour moi, il est trop large. Et c'est... Après, en soi, la matière, elle est bien et tout. Mais ça me paraît très large. Alors, ça se trouve que je vais le porter et que ça ne fera pas... Mais vous savez quoi ? Ça va très bien avec... Alors, je vais d'abord vous montrer. J'aime trop. Ça fait genre comme une cape, en fait. Vous voyez comment c'est large ? On est super bien dedans. Et là, pareil, il y a une ouverture jusqu'ici. Voilà. Et là, j'ai gardé le legging du survet de tout à l'heure. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai terminé, moi, là, pour les vêtements. Je continue. Ça, je l'avais montré sur mon haul sur ma chaîne principale. Mais je voulais vraiment vous le montrer aussi. Parce que c'est un réel coup de cœur. Qu'est-ce que je kiffe. On a ici, en fait, du blush. Voilà. Du blush liquide. Et c'est trop bien. Ça s'estompe, mais super bien. Ça tient. J'en vais dire quasiment toute la journée. Et il y a différentes couleurs, mais on les a en double. Là, vous voyez, c'est un grand coffret. Donc, on a... Vous voyez, les couleurs pêche. Regardez les couleurs. Voilà. Et c'est très concentré. C'est très... J'aime bien. Moi, j'aime bien prendre parfois celui-là. Lui, mais lui, j'aime trop. Le rose rituel. Donc, voilà comment ça se présente. Hop. Il suffit, donc, de tapoter. Quand vous tapotez, bien, écoutez, ça donne ça, là. Voilà. Et à côté, ben, j'ai estompé. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai enlevé le flash. Non, je remets. Ouais. J'aime trop. Bon, là, j'en ai mis un petit peu. On voit quand même le rose. Non, c'est trop beau. Vraiment, c'est très, très beau. Voilà. Et il y a différentes teintes. Après, là, j'ai pris un gros paquet. Donc, c'est un gros format. Mais vous pouvez les acheter à l'individuel. Vous pouvez les prendre par 3, par 4. Il y a des petits coffrets plus petits que ça. Voilà. Pour ça. Sinon, je continue ici, côté vaisselle. Regardez. Là, que j'ai reçu des verres à double paroi. Qui sont juste magnifiques. Et vous voyez, c'est toujours bien emballé. Franchement, quand il y a de la vaisselle. Regardez les verres. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques, magnifiques. Donc, hop. Sinon, ça, j'avais partagé. Ça, on a fait la rose d'Orient. C'est des saladiers. Ils sont vendus par 3. Avec le liseré doré. Comme ça, ils sont magnifiques. Voilà. Ils ont tous plus ou moins la même forme. Comme ça, là. Ils sont trop, trop, trop jolis. Donc, là, il y en a 3. J'avais également pris les petits bocaux. Comme ça, là. Avec les petites... Et les étiquettes aussi. Ouh là, ouh là, vous avez fait des bêtises. Comme ça, avec le couvercle en bois. Avec le petit stylo pour pouvoir écrire sur les étiquettes. À Chine. Franchement, en ce moment, on retrouve plein de choses. Côté, côté, côté cuisine. Il y a même l'électroménager. Enfin, bref, ils sont plein de choses. Et l'autre fois, j'avais montré ça sur ma chaîne. Sur ma chaîne, la Rose d'Orient. C'est un lot de boîtes. Mais j'ai oublié de montrer. Je n'avais même pas vu qu'il y avait ça à l'intérieur. Il y a des petites pelles comme ça. Et là, c'est un lot de boîtes. Il y en a combien ? 24, je crois. Ouais, avec les étiquettes et tout. Comme ça. Il y a des grandes, comme ça. Il y a des moyennes, des petites. Il y a différentes tailles. Voilà. Elles sont superbes, celles-ci. Avec le couvercle qui se clipse, comme ça. Voilà. En cuisine, j'ai pris ça aussi. Je l'ai montré sur ma chaîne principale. Trop joli. C'est un pichet. Enfin, pichet. Une carafe, plutôt. Et avec le bouchon en bambou. Et les deux verres. Hop, les verres, c'est ceux-là. Les petits verres, comme ça. Voilà. Et j'ai aussi pris les deux. Des verres comme ça individuellement. Je les ai pris, ceux-là. Ils les vendent aussi par quatre, sinon. Et ceux-là, ils sont superbes. Ils sont très, très tendance. Et ça, franchement, je kiffe. Je vais d'ailleurs en rajouter un deuxième. C'est pour le sirop. Voilà, j'ai mis le sirop à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à appuyer comme ça. Ça évite d'ouvrir à chaque fois la bouteille de sirop. Donc, vous appuyez et nickel. Vous pouvez mettre aussi le sirop, vous savez, le caramel, vanille, là, pour le café. Donc, voilà. Eh bien, voilà, les amis, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère vraiment que ce petit tour, ce petit tour, je vais vous écrire sur ma chaîne. Sur ma chaîne, en train de vous faire un tour chez Action. Oh là là. J'espère que cette vidéo, ce haul, vous aura plu. Je vous dis donc à très vite. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.